C'est la liberté, nous sommes en France. Liberté, égalité, fraternité, monsieur Zemmour. Respectez uniquement la liberté, respectez la femme que je suis, non pas le foulard que je porte, juste la femme que je suis. Alors enlevez-le si le foulard n'a pas d'importance. Mais enlevez votre cravate à ce moment-là. Mais je l'enlève sur où vous voulez. Mais moi aussi je l'enlève sur où vous voulez. Mais la cravate n'est pas un nerf, c'est pas... Alors allons-y, allons-y. La cravate, madame, la cravate... Enlevez votre cravate, j'enlève mon titre. Alors allons-y. Très bien. Et je signale que la cravate n'est pas un élément religieux. et que donc elle ne signale rien de la religion. Le foulard non plus. Allez-y, madame. Le foulard c'est la foi, c'est ce qu'on porte en nous. Non, non, c'est l'injonction religieuse. Ce n'est pas la foi, madame. Est-ce que vous enlevez votre foulard, madame ? En islam, j'attends toujours que vous enleviez mon foulard. Mais je peux enlever. Allez-y, je vous en prie. Et vous allez me respecter pour autant ? Mais bien sûr. D'accord. Donc tissu ou pas tissu, c'est le respect qu'on cherche. Mais c'est une évidence. On est d'accord. On est d'accord. La liberté. Non. Donc je choisis de le porter, je choisis de le retirer. C'est faux, madame. Donc on ne va rien m'imposer que ce soit vous. Madame, vous savez. Laissons-la retirer. Laissons-la retirer. Je vous en prie. Personne ne m'imposera que ce soit vous. Je vous en prie. Je décide. Allez-y. Il faut bien l'entendre. Je décide de l'enlever. Et vous décidez de l'enlever. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien, madame. Non, vous ne l'enlevez pas. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Vous voyez, là, vous respectez la la laïcité. Non, non, je le respecte moi-même. Non, non, madame. Je le respecte moi-même. Il y a antipathie. Sachez une chose. Le foulard ne fait pas la religion. Non, le foulard ne fait pas la religion. Je suis d'accord avec vous. Comme votre cravate, ça ne vous donne pas plus d'intelligence. Absolument d'accord. On est d'accord. Mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'aujourd'hui, son foulard, là, maintenant, vous avez enlevé le foulard à la demande d'Éric Zemmour. Ah non, pas à la demande. Pas à la demande. Non, mais enfin, c'est un échange. C'est un échange. Vous avez décidé de le retirer. Je suis d'accord. Est-ce que vous vous sentez différente, son foulard ? Alors, pourquoi vous vous en portez ? Parce que j'ai décidé de le porter. C'est faux, madame. Parce que c'est ma foi, monsieur. Non, madame. Éric Zemmour, le fait qu'elle ait enlevé son foulard, ça prouve que c'est une femme libre. Mais oui. Mais chère madame, je vous répète. Mais oui, bien sûr, c'est très bien. Je vous remercie. Ce que je veux dire. Vous voyez, vous le remettez. Bien sûr. Mais je vous en prie. Moi, je vous répète, ce n'est pas un signe religieux. Ce n'est pas un signe religieux. Non. Même le foulard ? Si. Non. Alors, pourquoi vous le mettez, alors ? Vous me voyez. Puisque vous dites que c'est la foi. Vous avez juste vu la partie. Vous avez juste vu mes cheveux, en plus. Sinon, c'est la même personne que vous avez en face de vous, monsieur Zemmour. Madame, vous vous contredisez. Vous avez la même personne en face de vous. Vous avez vu. Je n'ai pas fait. Attendez, attendez. Si vous ne laissez pas parler, on ne peut pas discuter. Et après, j'ai une question à vous poser, Éric Zemmour. Vous vous contredisez. Vous dites que c'est un acte de liberté. Et après, vous dites que ce n'est pas un signe religieux. Il faudrait savoir pourquoi vous le mettez si ce n'est pas un signe religieux. C'est évidemment un signe religieux. Et c'est évidemment écrit dans le Coran. Et vous respectez le Coran. Vous n'êtes pas libre parce qu'en islam, il n'y a pas de liberté individuelle. Ça veut dire que c'est une mission à l'islam. On va essayer d'avancer un petit peu. On va essayer d'avancer. Attendez, je vous donne la parole à l'islam.